Je m'appelle Hervé, je fais des dessins. Et là il y a un aspirateur, parce que j'avais envie d'essayer un aspirateur. C'est sûrement le dessin qui m'a fait plus rire. Le cow-boy, c'est une histoire d'enfance. J'ai toujours aimé dessiner des cow-boys, j'en ai regardé beaucoup à la télé. Et c'est des méchants, mais celui-là il est plutôt gentil, il est tout timide, il est un peu sexy. Et ça a un super rapport avec la todoche. Les skaters, c'est des trucs que j'aime bien regarder dans la rue. Celui-ci c'est un dessin à l'encre, au pastel, au crayon à papier, à l'audiabelle, une casquette, une petite voiture. C'est un dessin gay, presque un dessin d'enfant. Et c'est ça que j'aime bien dans ce dessin, c'est qu'il est assez onirique, il est un peu rêveur. Ensuite il y a un taxi, un taxi j'en prends pas mal, j'en prends pas mal pour me promener, pour rentrer, pour bouger. Il y a une brouette, une téloche, une brouette c'est un truc de campagne. J'ai un petit côté normand, j'ai à la campagne, j'ai un copain, et ça c'est de la brouette au Didier. Il y a des trucs de chine qui sont collés dessus, c'est un voyage que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait. Encore, qu'ici un jour j'irai peut-être. Après il y a les bonhommes, mes premiers nouveaux dessins, mon premier dessin quand j'étais enfant, c'était des routes, c'était un gris bouillage. Et les premiers dessins que j'ai commencé à faire, c'était des bonhommes sur une ardoise, là c'est un bonhomme sur un tricot stérile, qui sont des pansements que je sers pour ma santé, et j'ai eu besoin de me faire des pansements à un moment. Et ça c'est important pour moi, parce que c'est un homme tout en matière, qu'il y a une maison là au-dessus. Et la maison c'est un truc de sécurité, d'intérieur que j'ai pas, mais pour l'instant j'ai un appartement, j'ai un appartement, dans des jolies maisons. Voilà, et il y a aussi une trompette, une trompette c'est pour la musique, il y a quelques instruments de musique. Et on la trompette, c'est pour le jazz, et celle-ci elle est assez lâchée, elle est délayée, il y a du feu, du tipex, du rouge, du vert, du orange, du bleu. Et maintenant, il y a un truc que j'aime bien, c'est une guitare, une guitare c'est pour toute la musique, la musique rock, la musique pop, c'est un truc d'adolescence, celle-ci elle va dire chez mon frère, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est son prochain cadeau de, son prochain cadeau d'anniversaire, il ne le sait pas encore, il va la chercher bientôt. Après il y a un savon, un savon ça nettoie, c'est encore une idée de nettoyage, d'éclaircissement, de confort tout simplement, douceur, et une bonne odeur tout simplement, facile, plastique, du stylo habillé à nouveau, en gel. Il y a un chien jaune, un chien jaune et un appareil photo, il y a des bonhommes encore, des bonhommes rouges, un bonhommes jaunes, un bonhommes tricose terrible qu'on a vu déjà, et moi j'ai dessiné tous ces objets, il y en a normalement 33, et en fait il y en a eu un peu plus, puisqu'on avait plus de place, et qu'en fait cette histoire de chiffres, c'était plus une idée que j'avais en vue au départ, et puis je l'ai dépassé, et c'est pour moi pas si important que ça. Donc là par exemple il y a un bras, bras c'est important, c'est un torse, c'est une partie du corps, j'aime bien montrer les parties du corps, il y a une espèce de rapport du jaune au bleu, pour moi il y a assez, je pense qu'il y a deux clé lignes, il y a d'autres peintres, il y a pas mal de références à d'autres peintres dans ce travail, comme Vastia, Warhol un petit peu, et un peu d'autres gens que j'aime beaucoup. La chaussure par exemple, ça n'a aucun rapport avec Van Gogh, mais là on a fait aussi plein des chaussures, donc c'est évidemment une basket moderne, mais c'était un peu, c'est pas un hommage du tout à Van Gogh, c'est juste que j'avais envie de dessiner ma paire de chaussures, mais peut-être c'est un rapport, puisque moi j'ai une oreille qui marche pas, et voilà, donc ça je ne prends pas pour Van Gogh quand même. Après il y a ma petite soeur, ma petite soeur elle va se marier, ça je le sais, elle aussi, c'est de l'inclusion, et par contre ce qu'elle ne sait pas, c'est que je lui offre son portrait, qui est un portrait un peu rigolo, qui est fait sur un papier japonais avec des fleurs derrière, où elle est assez mignonne, elle est un peu désuète, mais j'aime beaucoup ce portrait, et je pense qu'elle l'aime beaucoup, et je pense qu'elle lui ferait plaisir, en tout cas elle ne le faisait pas encore, et donc c'est sa surprise. Ensuite il y a un dessin que j'aime bien, c'est le cul d'un être boyfriend, qui s'appelle Woody, qui est mon sorcier, qui est un boyfriend avec qui je suis resté longtemps, pendant 5 ans, avec qui je m'entendais très bien, et maintenant ce n'est plus le cas, mais c'est fini, mais il est toujours très important pour moi, c'est un illustruteur également. Et donc ça c'est son cul, il est important pour moi, et de l'avoir là, quelqu'un l'a acheté, il sait bien, il sait bien, comme ça il sera sur le mur de quelqu'un, il est en moi. Et après il y a une montagne, il y a une montagne, une montagne qui a plusieurs significations, parce que c'est sûrement une montagne d'enfance, c'est une chose que j'ai beaucoup fait quand j'étais en France, il y a la montagne en vacances avec mes frères et soeurs, avec toute ma famille, et on est passé pas mal de temps pour les neiges, etc. Cette montagne elle ressemble un peu à une montagne japonaise, mais bon je suis jamais allé au Japon, j'espère que j'irai un jour. Il y a eu une chaise, une chaise, la chaise c'est une chaise de campagne, de campagne toute simple, moi je n'ai pas des chaises comme ça, c'est un ami, il dit l'estrade, c'est une chaise qui est chez lui, j'ai dessiné un jour, j'avais envie de dessiner une chaise, donc voilà. Là par exemple il y a un vélo, c'est un vélo de sport de rééducation, c'est un moment où j'ai eu besoin de rééduquer mes hanches qui étaient cassées, j'ai eu pas mal de problèmes de santé, notamment une décroche des hanches, et ce vélo m'a servi à rééduquer mes hanches, maintenant je cours, je trotte et je fais du vélo, et donc d'avoir l'avoir ici, quelqu'un l'ai acheté, c'est une bonne chose comme ça, moi je ne m'en servirai plus de celui-là en tout cas, et donc il va partir dans une maison, ça c'est très bien, donc voilà, on s'en débarrasse, et c'est un truc dont je n'aurais plus pour l'instant à me servir, maintenant j'en ai un autre, un autre qui ressemble un petit peu à celui-là, qui a le même dessin, qui a le bien aussi, qui a un dessin de vélo, ce n'est pas forcément moi, mais la personne qui l'a choisi, parce que ça fait penser à moi, c'est quelqu'un qui passe en vélo, et c'est un portrait assez optimiste, enfin ce n'est pas un portrait de moi, mais ça pourrait, en tout cas, c'est un portrait de quelqu'un qui fait du vélo, et bon, c'est une passion qui m'est assez courante, enfin en tout cas, je fais pas mal de vues, j'en fais un peu, voilà, ça c'est des t-shirts, des t-shirts, j'en ai dessiné pas mal, donc j'ai fait pas mal de t-shirts pour différentes personnes, ça c'est des t-shirts qui sont dessinés sur du papier tout simple, du papier pas très épais, avec le javel, une vache, un vélo, un skate, une boute, une maison, une voiture, un vélo, un image, j'en ai fait deux, le premier je n'étais pas sûr, et puis en fait ils se groupent à deux personnes, c'est très bien, je suis content qu'ils se groupent à deux personnes, ils me plaisent tous les deux, il y a une vache dessus, c'est un rapport sûrement à l'enfance, puisque je suis normand, et que les vaches, j'en ai vu dans des fermes pas mal, donc c'est que voici, j'en ai pas dessiné une entière, j'en ai juste placé une sur un t-shirt, parce que j'avais pas spécialement envie de dessiner une vache, dans un print, j'avais juste envie de la montrer sur un t-shirt. Ensuite il y a un indien, les indiens c'était important, pour moi c'est un truc d'enfance, quand j'étais enfant, j'étais déjà super fan de western, d'avoir dessiné un indien, c'était important pour moi, pour représenter, comme je devais dessiner une chanteuse blague, pour représenter une identité, un peuple qui a toujours une histoire qui m'appartient pas, sur lesquels j'ai vu pas mal de choses, romans, historiques, films, westerns, etc. Il y a une chose qui m'a beaucoup fait rêver quand j'étais enfant, même si les choses ont bien changé maintenant. Celui-là il a un petit peu gadget, mais il est plutôt rigolo, il est plutôt sympathique. Et voilà, il a un petit côté voyais filé, j'aime bien. La machine à laver, c'est la mienne. Je l'ai fait devant la machine à laver, chez moi, je l'ai dessinée sur du sopalin, parce que ça a un rapport avec la propreté, les choses qu'on fait tous les jours. Et ça a sûrement vraiment rapport avec les objets, les objets du quotidien, comme la machine à laver, dont je me suis servi hier soir. Et voilà, aujourd'hui le nage est propre, et c'est pas plus mal. Voilà, donc ça fait partie des choses que j'aime bien décider. Comme cette main, la main, la main, c'est une main noire, une main qui se lève, qui est un des premiers dessins de cette série, qui est un dessin un peu plus ancien, qui a été choisi par quelqu'un que j'aime bien. Et donc voilà. Après il y a l'avion. L'avion, je n'en ai pas encore parlé. L'avion, il est important, parce que l'avion, j'en ai pris, et je trouve que je n'en prends pas assez, mais chaque chose en son temps, et je vais réussir à en prendre. Il ne faut pas que je m'inquiète. Et pour l'instant, je prends pas mal de trains. Et ici, il n'y a pas de trains, en fait. C'est peut-être parce que j'avais beaucoup plus envie de prendre de l'avion que le train, mais pour l'instant, j'en suis au train. Et c'est comme ça. Et autrement, il y a une diva soul, je crois que j'en ai peut-être parlé déjà, c'est pour la musique. La musique, c'est un permis pour moi. Elle chante « I want you », une chanson maringue que j'aime bien. J'aime bien maringue, j'aime bien la soul, j'aime bien la disco. Plus le blues et la soul, surtout. On a parlé de pas mal de trucs déjà, maintenant je vais parler un peu de... que j'ai toujours dessiné. Mon premier dessin, c'était des routes. Des routes et c'était pas très... C'était pas très clair sur la feuille de papier sur laquelle je dessinais. On savait pas tellement ce que je dessinais. J'ai dit à mon institutrice que c'était des routes. Parce que c'était en fait un gravouillage. C'est sûrement pour ça que j'utilise beaucoup de stylos billes. Parce qu'en fait, c'est une manière de s'exprimer qui pour moi est un peu une urgence et un besoin quasiment quotidien de dessiner. C'est assez rare, je passe pas une journée sans faire dessin. J'en fais pas tous les jours, mais j'en fais quasiment un par jour. Là, c'est une sélection de dessins qui me plaisaient, qui sont tous... L'idée, c'était qu'ils soient plutôt agréables et drôles et il m'attaque que ce soit coréant ensemble. Je pense que c'est... Les gens qui les ont vus sont relativement satisfaits. Pas tout le monde, mais les gens qui ne l'aiment pas. En tout cas, moi, ils me plaisent. Je crois que c'est le principal. En tout cas, je suis content qu'ils soient exposés. Les cadres sont en normes. Moi, je... Je pense pas qu'un jour où j'arrêterai de dessiner, en fait, c'est une chose que j'ai toujours faite, qui m'a toujours aidé. Et je fais pour moi, pour vendre. J'ai donné plein de dessins aussi. J'en envoie, j'en donne, j'en... J'en vends, j'en... Négocie, j'en... Fais pour rigoler, j'en déchire, j'en garde, j'en... J'en mets trop, il y en a qui me plaisent, qui ne me plaît pas, il y en a qui me donnent de me corriger. Certains que je n'aime pas corriger. Et certains que je n'arrive pas à faire. Certains qui viennent du premier coup. Et voilà. Donc, je suis plutôt content de cette exposition. En tout cas, elle plaît à pas mal de gens, donc c'est déjà pas mal. Et... Bon, je me suis dit, quand elle sera finie, je serai un peu triste, mais bon... Tout se finit. Et... En tout cas, elle ne se passe pas chez moi. Elle se passe à Mars Studio. Qui est un endroit de... Yves... Yves Vendrieux et Vincent Jalbert qui ont rendu possible cette exposition. Et moi, ben moi, j'ai... Après ça, j'ai envie de voyager. Donc, pour l'instant, mes destinations ne sont pas tout à fait sûres, mais... C'est qu'elle vit en Normandie. C'est déjà une bonne chose. Et... Voilà, je suis Normande. Ça, je ne peux rien y changer. Autrement, ma santé est super importante dans mon travail. J'ai toujours travaillé pour... Des guides ou des... J'ai fait des guides pour têtus. Je travaille pour un magasin gay. Je suis pédé. Je n'ai aucun problème avec ça. Et... Voilà, je... Je... J'emmerde la police. Mais de toute façon, je fais ça pour m'amuser. Je ne fais rien de mal. Je m'amuse beaucoup. Enfin, je m'amuse quand j'ai le temps. Sinon, je fais autre chose. Et j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien être des amis. Et voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de bref. Ça me manque un peu. Mais j'en trouverai bien un jour. Enfin, ça, j'espère. Et voilà. Je n'en ai plus maintenant. Mais j'en ai quelques-uns. C'était bien. Pour l'instant, je n'en ai pas. Mais... Voilà. Et autrement, ce que je voulais dire, c'est que... J'aime bien faire plaisir aux gens. Je suis des fois un peu maladroit. Je suis très maladroit, d'ailleurs. Souvent. Mais que ça fait partie de la manière dont je fais les choses. Mon écriture. Ma manière de dessiner. Je travaille beaucoup sur le hasard. Sur l'erreur. Le griffonnage. La signature. Le ratage. Le hasard. La tâche. L'erreur. Travailler sur la tristesse. Travailler sur la gaieté. Je préfère travailler sur la gaieté. Je n'ai pas eu toujours des sujets dans mon âge à traiter. Là, c'est un sujet qui... L'ensemble des dessins ne sont pas des dessins tristes. C'est étonné. En tout cas, l'exposition. Mais je crois que c'est réussi. En tout cas, beaucoup de gens ont aimé. Donc, c'est déjà bien. Enfin, en tout cas, pas tout le monde. J'ai des critiques. J'ai eu un bon accueil. C'est bien. Et les hélicoptères, on n'est jamais pris. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un jour. C'est peut-être pour ça que j'ai dessiné un hélicoptère. Et j'ai dessiné sur une feuille de sécu. C'est un rapport un peu... Pour moi, un peu cynique. Un peu deux choses contraires. Puisque on ne peut pas travailler à la sécurité. Ce n'était pas vraiment le but du dessin. C'est juste que... C'est plutôt un pied de nez. Et c'est un hélicoptère de la Évie un peu guerrier. Mais pour moi, c'est plus un hélicoptère d'hôpital. Et le portrait jaune que je trouve avec le pare-boubou, c'est sûrement un de mes fantasmes aussi. C'est sûrement un de mes fantasmes d'hômes plutôt sympathiques. Aucun d'ailleurs, un peu brécanique. Ou assez rigolard et plutôt sympathique. Un peu artiste. Ou un peu... Un peu je m'en foutisse. Enfin, un peu... Qui a un regard un peu... Un peu... Absent. Mais un peu distrait. Mais pas tout à fait là. Je ne sais pas s'il me ressemble. Peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, je l'aime bien. Je crois que c'est un de mes dessins préférés. C'est un bonhomme. En tout cas, c'est un bonhomme sympa. J'ai pris du plaisir à dessiner. Comme d'ailleurs tous ces dessins. Et le dessin qui m'a fait plus rire à dessiner, c'était l'aspirateur. Je crois que... Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dessiné l'aspirateur, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Et je crois que c'était ça qui m'a fait plus rire. J'ai vraiment... Je ne sais pas pourquoi rire quand j'ai dessiné l'aspirateur. J'ai... Certaines fois, même hésité à l'exposer. Et puis en fait... En fait, j'ai décidé de l'exposer quand même. Et je n'ai pas parlé de la bière. La bière, c'est une chose que je bois dans les pubs. En Angleterre, en France, normalement, je ne suis pas censé le faire. Normalement, je bois peu d'alcool. C'est le nom d'abstinie. Je fais des erreurs et des fois, ça arrive. Voilà. Et je n'ai pas parlé de nos choses importantes. C'est que j'ai le siddha et... Écoutez, je vis avec. Et j'essaye de m'en arranger. Comme je peux. Et... Il y a aussi des arbres. Les arbres, c'est important parce que pour moi, c'est un truc graphique. Les branches des arbres sont un peu comme des toiles d'araignée. Enfin, ça, pour moi, c'est quelque chose de très graphique. De très... Enchevêtré. C'est une chose très... Très agréable à dessiner. En plus, l'arbre, c'est un truc qui a aussi un rapport avec l'enfance. Parce que c'est une chose que j'aimais beaucoup faire. C'était grampé dans les arbres. Ça a sûrement un rapport avec l'enfance. Dessiner un arbre, puisque c'était un de mes jeux préférés en... Pendant ma petite enfance à la campagne. C'était grampé dans les arbres. Essayer de trouver Mont-Saint-Michel. Ou le nuage. Ou la vue la plus jolie. En tout cas, carrément plus haut. Sans tomber. Ce qui a dû m'arriver quelques fois. Et j'ai pu me faire mal quelques fois en rafant des arbres. Il me est ratifié. Maintenant, je le fais moins. Mais bon. C'est pas grave. En tout cas, ça me fait toujours rire de dessiner des arbres. Sur l'art qu'il dessinait là, il y a aussi les chiffres du Silas. Qui montrent le truc qui n'ont absolument aucun rapport. Mais c'est un boule-libé. Un journal que je lis. En quel j'ai travaillé une fois au moins. Et j'espère le refaire. C'est peut-être possible. Et voilà. La brouette. J'en ai parlé. L'espèce de chien de mou. Il est assez rigolo. Parce qu'on ne sait pas trop si c'est un chien ou un chat. Et je l'aime bien. Parce qu'il est complètement disproportionné. Et qu'il a des... Comme certains de mes dessins, il a des erreurs de proportion. Et ça, j'en ai parlé déjà précédemment. L'erreur et le hasard. Et quasiment tous les dessins qui ont été faits ici. Ils ont été tous retouchés, retravaillés. Par contre. Je ne les ai pas... Ceux que j'ai choisis, je ne les ai pas... Je ne les ai conservés dans l'état où ils étaient. À un moment, je me suis arrêté. J'ai dit stop. Il est bon comme ça. Et c'est comme ça qu'il restera. Et à partir de ce moment-là, je n'y ai plus touché. C'est une chose qui est... Pour tous ces dessins, j'ai décidé seul le moment où je devais rajouter ou retirer du dipex, du scotch, du stylobi, du pastel. Les couleurs, je l'ai choisi tout seul. Je m'ai influencé par plein de gens, plein de choses que j'ai vues, lues, regardées. Dans des médias qui peuvent être télé, journaux, magazines, dans la vie, dans les histoires qu'on me raconte, dans les heures que j'ai passées dans les hôpitaux. Certains de ces dessins ont été, comme l'arbre, il a été fait dans un hôpital. Et pour moi, c'est important de le montrer ici. C'est un quotidien de vie et que je dois encore vivre pour longtemps. Et qui ne me satisfait pas, qui est tout à l'heure avec lequel j'essaye de vivre, en tout cas. Et cette exposition a un rapport. Parce qu'il y a quand même quelques dessins qui sont faits sur des packaging de médicaments. Il n'y a pas un rapport direct. Mais ça fait partie des choses que je dis. Et donc, les packaging de médicaments sont au moins sur le bonhomme bleu. Et autrement, ce que je veux, c'est que je veux que les gens soient tranquilles. Je veux de mal à personne. Et que j'aime ma famille. Et voilà, je ne sois pas en tout cas du mal à personne. Enfin bon, il y a des gens que j'aime moins. Ça, c'est normal. Et je suis plutôt populaire. J'ai une enfance ouvrière. Et plutôt prolétaire. Et j'en suis pas... J'en suis plutôt content. Je ne suis pas spécialement fortuné. J'ai pas de problème de l'argent pour l'instant. Enfin, je ne veux pas me plaindre en tout cas. Enfin, j'ai un vélo, un appartement. Et c'est déjà pas mal. Et voilà, je n'ai pas de voiture. Et voilà, c'est pas ça. Et ni une moto. Et par contre, j'ai un vélo. Et ce n'est pas ce vélo-là. C'est un autre. Mais ça pourrait être celui-là. Et ça, ce n'est pas ma main. Ce n'est pas la main de... C'est peut-être une main qui a un rapport avec Pasquiat. Avec un peintre que j'ai bien aimé. Et que j'aime encore. Qui, je pense, m'a influencé pas mal. Mais pour lequel j'ai pas mal d'admiration. Mais bon, qui est, je pense... Enfin, qui est mort. Qui m'a pas mal inspiré. Je pense que tous ces dessins sont quand même... Reste quand même... Tous ces dessins que j'ai faits. Ils sont influencés par plein de choses. Ils sont tous figuratifs. Il n'y a pas de dessin abstrait. Mais la matière... La matière, la couleur, la manière dont les... La couleur est étalée ou fuse. Ou se propage. Fait que, pour moi, l'abstraction se retrouve ici aussi. Puisque dans l'expression du trait. De la tâche. De la salissure. De l'erreur. De la déchirure. Du côté... Mais c'est pas des dessins qui sont éternels. Puisque ils sont sur papier. Que ça se dégradera forcément un jour. Mais bon, ils tiendront. Ils tiendront. Et c'est un peu pour ça que je les ai faits. Je tenais pas à ce qu'il y ait du verre dessus. Je voulais pas qu'il y ait de verre dessus. Et donc, ils sont... Y a pas de reflet. Et donc, c'est ce que je voulais. Donc, il y a des gens, je pense, qui veulent mettre du verre dessus. Moi, c'est vraiment... Certains sont cloutés. Et... Et certains sont cloutés sur le... Sur le support du cadavre. En carton. Et c'est une de la manière dont je voulais les montrer. Et je les ai pas recontés, en fait. Il y en a 33. Et en fait, il y en a un peu plus. Et ils ont tous une histoire. Donc, il y a un portrait de ma sœur dont j'ai parlé. Et... Le cadavre dont je n'ai pas parlé beaucoup. Je vais revenir... À un mental. Et au chien. Le chien, pour l'instant... Ben, pour l'instant, on est tout seul. Mais je vais sûrement le donner à quelqu'un. Moi, j'ai pas de chien. Je l'ai dessiné parce que c'est un chien jaune. Je trouve ça joli, le chien jaune. Elle est une tâche voir. Un signe du dollar. Et une espèce d'étoile qui lui porte chance. C'est plutôt un chien naïf. Qui se marre. Qui est un peu un chien gru. Qui se perd dans une flamme d'eau. Qui ne sait pas trop où il est. Qui s'en fout un peu. Un arrière rose. Et une fois de plus, les couleurs que j'ai choisies, je les choisis quasiment au hasard. C'est-à-dire que devant ma feuille, j'ai une espèce d'urgence. J'ai une pastelle. Et j'hésite assez peu. Je... 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 Je l'hésite assez vite. La couleur qui se passe dans... 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 Derrière. Je peux rajouter des choses, retirer, typexer et... Et à un moment j'arrête dessus. C'est bien. Et j'arrête là. Par exemple, ce bras, j'ai pas mal retravaillé dessus. Bon, il me fait penser un peu à l'histoire de De Keunin. Parce qu'il avait ce rapport avec le jaune... Le jaune et le rose. C'est nul du Beccan, nul de De Keunin. C'est du Hervé Gaucher. Mais... Mais ça a souvent un rapport avec les deux. Un petit rapport avec Beccan. Parce qu'il y a sûrement un rapport à la chair, à la viande. Mais de Keunin aussi, il y a un rapport avec le jaune et la rose. Donc j'ai vu une certaine deux étoiles. Mais... Oui, c'est sûrement des choses. Il y a aussi de la presse, de l'imprimerie qui apparaît. Il y a aussi, donc sur celui-ci, et sur certains, il y a un titre. Celui-ci s'appelle bras. C'est ce qu'ils montrent. Certains n'ont pas de titre. Ils montrent juste ce qu'ils sont. Et... Et c'est tout. J'ai... Pas tellement parlé de la banane. Et la banane, c'est une banane qui est un jour... Avant de la manger, je me suis dit, tiens, pourquoi pas laisser une banane ? Et en fait, j'en suis moyennement content. J'aime moyennement le fond marron. J'aurais presque préféré qu'il soit... Mais en fait, je vais laisser marron. Je crois qu'il aurait presque été mieux. Mais bon. Il est comme ça, il restera de toute façon, pour l'instant. C'est comme ça. Et... 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 Le bonhomme rouge, il est encore dessiné sur un... Sur un paquet de films de pansements. Et c'est des personnes que j'ai pu avoir. Ou un bout de taule. Je n'ai pas du tout utilisé de fer dans ce dessin. J'utilisais quelques... Sur l'appareil photo, par exemple, j'utilisais du pastel argent. Pour donner l'impression du métal. Et... 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 Par Jean-Diette, d'ailleurs. Et... L'histoire de prix, ça me fait plutôt redouler. Puisque c'est... Enfin, c'est le prix de la... Et c'est une fausse marque. Parce que je ne voulais pas faire de pub pour la vraie marque. Donc... La vraie marque. Ça m'intéresse. Je ne sais pas, je trouve ça plus lourd. De mettre une fausse marque. Et... Évidemment, le prix du... Le prix du... De l'appareil photo est... Et celui inscrit sur le... Sur l'appareil photo. Et voilà. Tant qu'à l'habitat, J'ai été choisi par mon beau-père. Pour le frère qui vient relâcher la chambre.